et bonjour à tous et bienvenue dans ce 27e épisode de notre let's begin stationeers où on essaye de voir ensemble tous les trucs à savoir pour bien démarrer une partie sur le jeu en 2022 aujourd'hui on va s'attaquer à l'automatisation notre système de recyclage aller en route si je met la nourriture périmée ou ma nourriture pas périmée d'ailleurs je démarre ça il traite le 10k food il en fait 25 biomasse la biomasse va sortir va rentrer dans la centre refuge j'aime le centrifuge et l'on voit ça là dedans que je voilà est ce que je peux l'activer voilà il traite ma biomasse il va m'a transformé en charcole voilà du coup maintenant j'ai du charbon de bois qui est prêt qui est prêt à être consommé par ma fournaise par mon solitude générateur donc là on a fait du recyclage donc l'idée c'est que je vais ensuite emmener ce système jusqu'à l'intérieur et je pourrais l'alimenter directement depuis l'intérieur mais évidemment pour l'instant il ya tout qui est en permanence ce qui n'est pas forcément idéal et c'est pour ça que j'ai prévu un lycée supplémentaire on va automatiser ce générateur à jardin donc un housing quelques câbles boire un petit coup c'est doux peut-être même manger un morceau où est-ce que j'ai voilà boire un coup manger un morceau on a plein de tomates on va pouvoir se refaire à 16 heures devant nous 24 heures pour les patates on pourra se refaire à manger sans problème elle à la limite je peux les laisser mourir directement ça nous ferait 25 à chaque fois 25 de c'est plutôt rentable ok alors ce que je vais vouloir faire ici donc c'est qu'automatiser le déclenchement de ce solide générateur en fonction de la charge de ma batterie donc si je regarde mon code je fais un code tout neuf je vais chercher j'ai une une batterie donc c'est une station batterie qui va avoir un charge qui va être entre 0 et 1 d'ailleurs je suis en train de me dire il serait peut-être intelligent depuis le temps que je parle des trucs de faire une carte device c'est pas device non bah cardridge configuration une carte configuration merci xk alors c'est une carte qui fonctionne comme la carte atmo ou gps mais qui va permettre de voir la configuration sur un sur un device donc par exemple ici je vois toutes les variables je peux voir d'ailleurs que ma charge c'est pas du tout entre 0 et 1 ce qui va être intéressant là c'est le ratio qui est à 1 donc c'est mon ratio qu'il va falloir que je regarde si je regarde une autre batterie qui n'est peut-être pas à 1 mais j'ai pas de batterie qui soit pas à 1 puisque forcément c'est tout tout est derrière celle-là qui a 1 mais je vais pouvoir voir tous les éléments de chacun des là forcément je suis pas dessus parce que je suis dedans je vois l'extérieur pour vous montrer donc c'est le ratio ratio ça va être le le niveau de charge de 0 à 1 donc je vais avoir besoin de regarder mes batteries mais pas forcément une seule donc je vais vouloir mettre ça avec du load batch pour pouvoir regarder la moyenne de mes charges de batterie donc pour ça du coup je vais partir par un define hop copy to clipboard define batterie ouf par contre ce que je vais avoir besoin de contrôler c'est générateur avec des 0 je vais aussi vouloir donc ça c'est la base donc on peut commencer par ça je vais dire je vais aussi vouloir mais on va déjà faire ça programme principal main je fais un yield et je retourne au début avec un jmain donc je vais vouloir faire un load batch donc récupérer de ma batterie une charge je vais prendre alias charge par exemple en R5 donc sur charge je vais mettre batterie ratio average donc pour un load batch je peux être soit en somme soit en minimum, en maximum, soit en average je peux prendre la valeur minimale, la valeur maximale la valeur totale et la valeur moyenne là je prends la valeur moyenne si j'avais plusieurs batteries comme ça qu'il y en a une qui est full et l'autre qui est vide ça fait 50% ensuite je vais dire je vais dire si ma charge est inférieure à 50% je veux allumer mon générateur donc set less damn je vais mettre R0 ma cible donc on set R0 à 1 si charge et less damn 0.5 et ce R0 je vais utiliser sur le générateur donc set générateur on R0 pardon donc quand le ratio de moyen de mes batteries c'est à dire leur charge tombe sous 50% 0.5 on va allumer le générateur très bien euh ah bah tiens la charge a diminué on est à 0.967 donc lui il est pas content parce qu'on lui a pas mis son générateur on va lui mettre euh le générateur SolidFuel il est content à l'heure actuelle on est à 0.957 donc pour tester on peut faire hop 0.95 on écoute bien on regarde plutôt d'ailleurs et voilà ça a démarré puis c'est remonté au dessus hop ça s'arrête et qu'on va retourner en dessous ça va redémarrer hop et ça s'arrête donc on a une charge qui est contrôlée je vais réarrêter ça au bon moment voilà ok ça c'est une chose alors je vais remettre une valeur raisonnable comme 0.5 ensuite il y a autre chose que je veux faire c'est produire mon produire mon biofuel euh mon biofuel excusez-vous là produire mon charcoal donc pour produire le charcoal il va falloir activer allumer et activer mon mon arc furnace donc je vais avoir besoin de définir déjà un furnace sur d1 et on va regarder plusieurs choses alias euh qu'est-ce qu'on va regarder on va regarder si euh la sortie de la furnace est pleine donc alias furnace on va regarder et on va mettre ça en R6 on va regarder si la l'entrée de la furnace est pleine et on va mettre ça en R7 donc je charge sur euh je charge le slot euh sur furnace furnace et alors là ça doit être 2 mais arc furnace export c'est 1 pardon 0 1 donc je regarde si 1 est occupé tout simplement en S euh occupied euh j'avais dit 1 ok ensuite je load slot euh furn in cette fois c'est furnace 0 parce qu'il est occupied ensuite ce que je veux faire c'est que si la sortie de la furnace est pleine c'est à dire qu'il y a déjà quelque chose derrière et qu'il peut pas le il peut il peut plus rien envoyer donc si la sortie de la furnace est pleine je veux pas que ça je veux pas que euh la furnace se déclenche mais je veux que l'entrée soit pleine pour que ça déclenche donc si par exemple je dis il faut que furnout soit 0 que furnin soit 1 pour que ça fonctionne si furnout est à 1 et que ça c'est à 0 ça doit pas fonctionner si lui est à 1 et que ça c'est à 1 ça doit pas fonctionner si lui est à 0 et que ça c'est à 1 ça doit fonctionner si lui est à 0 et que ça c'est à 0 ça doit pas fonctionner donc là la logique plus simple voudrait que je fonctionne avec des euh end et des or donc déjà euh je veux que ça soit euh que furnout soit vide donc set euh equal 0 je vais mettre une variable R0 à 1 si furnout vaut 0 ensuite set not equal euh set not equal 0 c'est ce que je vais mettre une variable euh set not equal 0 set not equal 0 cette fois-ci furnin donc si l'entrée de ma furnout de ma fournaise est à 1 euh sauf que ça du coup ça sert à rien parce que si c'est occupé c'est occupé c'est à 1 donc je peux simplement faire un à la place de ça faire un end R0 c'est R0 donc le fait que ça soit vide en sortie et furnin donc si c'est bien vide en sortie il y a bien quelque chose en entrée mon R0 passe à 1 sinon il est à 0 et du coup derrière euh on va faire un set furnice on R0 et un set furnice activate R0 ouf firme export et voilà pas bien et du coup tu n'es pas content parce que j'ai pas réglé mon arc furnice voilà là tu es content pas résité au cas où on a de nouveau récupéré des tomates et des graines vous vous êtes sur le point de crever à limite j'ai les patates ou si j'étais intelligent je regarderai ce que ça fait si j'en laisse la moitié ok au passage toi 073 on va se prendre un petit stack on va l'envoyer là dedans on va voir hop ça ça tourne ça va être envoyé là et elle elle tourne voilà il s'est terminé et par contre je pense que j'ai rempli on va faire l'essai avec hop on peut mettre tout ce qu'on veut tout ce qui est organique peut se recycler et faire de la biomasse donc si je mets juste une graine de pomme de terre ça va vite ça va vite passer par là là ça ne déclenche pas pourquoi parce que ma chute on le voit d'ailleurs là il n'a pas réussi à sortir il n'a pas réussi à sortir le stack parce que la chute était déjà occupée donc le slot output est toujours occupé et hop il ne m'a pas déclenché ma fournaise tout va bien et voilà on a on a une station avec secours à la biomasse alors j'ai fait ça très dense parce que c'était juste pour la preuve de concept en rajoutant quelques chutes ici et même un stacker ou un stacker réglé au maximum on s'accorde un peu de mou parce que le charcoal c'est dans les ors en biomasse déjà max stack c'est 100 donc on pourrait déjà mettre un stacker avant la fournaise pour stacker la biomasse et charcoal c'est 200 contrairement au charbon qui est 50 donc on pourrait mettre un stacker réglé à 200 pour qu'il en pour avoir des stacks de 200 et du coup avoir un peu plus de mou parce que là globalement j'ai juste ah là j'ai 25 là dedans plus les 9 qui ont essayé de sortir pas grand chose donc voilà recyclage c'est fait pourquoi il fait 64 degrés ici pardon c'est pas ce délire c'est quoi ce délire qu'est-ce que c'est que ce délire je pense qu'il y a eu un léger bug de température est-ce que l'un de vous a vu à quel moment c'est monté à 64 degrés il n'y a pas de raison que ça ait pu atteindre 64 degrés vraiment aucune raison oh le délire mon petit refroidissement qui qui a beau tourner sérieux comment t'es monté à 64 degrés comment tu es monté à 64 degrés ah j'ai pas compris vous l'avez vu à un moment donné monter à 64 degrés c'est dingue je vérifierai dans les roches là j'ai rien fait qui permette théoriquement de monter à cette température oh ah oui ça c'est bien aussi vas-y donc voilà il y a de l'oxyte en négatif ah une petite tempête dehors ça ça va faire du bien pour pour toi donc toi 0 08 ouais bon pas sûr que ça descende beaucoup plus euh ok chose suivante ce qu'il va nous falloir faire c'est un trader pourquoi faire un trader bah tout simplement pour acheter et vendre des trucs par exemple là on avait des oeufs au début puis nos oeufs ils sont pourris maintenant vous avez viré mais ils ont ils terminent en chaleur nos oeufs ils ont crevé du coup bah oui avec la température ouais il y a eu un bug sur la température pas compris euh donc pour avoir un trader il va nous falloir un ordi ça tombe bien on en a un là ouf il va nous falloir une carte trader euh non ça c'est tracker euh non c'est communication voilà motherboard communication bon ça il faut de l'or du cuir de l'argent et de l'électrode attention de l'argent je n'en ai pas de l'or de l'or du cuivre de l'électrode mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui merci à tous d'avoir regardé merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir et on se retrouve très vite pour la suite s'il a porté vous bien allez ciao merci à tous d'avoir regardé cette vidéo